bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo qui va répondre à une question qui revient assez souvent alors c'est l'installation de la sdk et de la jdk nécessaire à la compilation de votre jeu pour les plateformes android et pour les smartphones etc donc c'est quelque chose qui est devenu relativement simple depuis qu'on a unity hub qui à disposition et je vais vous montrer comment faire ici alors j'ai ici une scène qui est simplement ici une image de background peu importe et si je vais au niveau des billes setting on peut voir que j'ai bien ici transformer ma scène vers la plateforme android donc j'ai fait ici un switch de la plateforme comme on dit donc ce que je vais faire maintenant c'est faire tout simplement un build de mon jeu et ici je vais l'appeler game point apk et si j'enregistre on peut voir que ça me dit enable to locate android sdk donc en fait j'ai un souci ici c'est que je n'ai pas installé les prérequis les composants nécessaires la sdk android la ndk et aussi la jdk alors pour vous en rendre compte il suffit d'aller au niveau de votre menu édite préférences et là vous pouvez voir que au niveau des external tools vous avez ici android jdk donc qui est installé maintenant avec unity bon elle est présente ici dans mon cas présent mais je n'ai pas la android sdk qui est aussi recommandé ni la ndk alors auparavant c'était assez compliqué maintenant avec unity hub c'est devenu relativement simple donc je vais vous retrouver tout de suite dans unity hub et au préalable je vais fermer mon projet alors vous ouvrez unity hub et vous vous pouvez voir ici dans le menu installe les versions vous avez installé d'uniti alors moi celle qui pose problème c'est la 2019 2 21 f1 on peut voir que j'ai bien installé ici les webgl et l'android build support mais j'ai pas installé la sdk et la jdk ni même la ndk donc pour ça je vais cliquer ici sur le petit menu et là vous avez la possibilité de cliquer sur add module pour ajouter des modules et ce qui va nous intéresser justement c'est au niveau des plateformes vous pouvez voir vous avez la possibilité de rajouter pas mal de choses et nous c'est notamment l'android build support on peut voir que si on touche au petit ascenseur qui est là on va avoir accès à android sdk ndk tools qui une fois téléchargé vont peser vous pouvez voir 891 méga installé safra 2 giga 8 et l'open jdk et vous pouvez voir les tailles ici aussi donc une fois que ça c'est fait vous faites next tout simplement on va vous demander d'accepter les termes de licence vous pouvez le dire jusqu'en bas et vous faites donne voilà vous n'avez plus qu'à patienter l'uniti hub est en train de télécharger tout simplement les modules supplémentaires donc la jdk la sdk et une fois que tout ça va être téléchargé vous allez patienter le temps de l'installation et ensuite on va retourner dans unité vous allez pouvoir voir que maintenant sans aucune intervention de notre part tout ça va se faire automatiquement ce qui est très intéressant parce que pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis longtemps pour y voir que j'ai fait quelques vidéos là dessus et qu'à chaque fois avec les versions d'uniti qui change et les versions dsdk et jdk c'est parfois un petit peu capricieux et on a beaucoup de gens ont encore beaucoup de soucis pour l'installer donc maintenant avec unité hub c'est une chose qui est devenu très facile une fois votre projet réouvert vous pouvez tout simplement aller dans le menu édit préférence et vérifier que tout est bien coché et qu'il n'y a plus de défauts au niveau des jdk sdk ndk alors maintenant il ne reste plus qu'à tenter le build donc c'est très simple je clique sur build je le nomme game apk comme tout à l'heure j'enregistre et là on peut voir que bah c'est en train de compiler sans aucun souci donc il n'y a plus qu'à patienter le temps de la compilation et vous récupérez un apk qui va être exécutable sous plateforme mobile android voilà vous pouvez voir ici un bill de complétés de will result succédé donc tout s'est bien passé et vous pouvez observer dans ma fenêtre le fichier game apk qui va être exécutable pour plateforme mobile android voilà j'espère en tout cas que ce tuto répondra aux questions qui me sont posées assez régulièrement en tout cas maintenant vous savez comment vous pouvez tout simplement installer la jdk la sdk ndk très facilement grâce à l'uniti hub qui non seulement vous permet de faire ça plein d'autres choses et aussi d'utiliser beaucoup de versions d'uniti sur des projets différents voilà donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye je vous dis à bientôt